Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous m'entendez correctement là ? Parfait. Merci de votre temps pour cet échange. On va parler donc des carrières plurielles. Peut-être avant qu'on parle des carrières plurières, je vais déjà me présenter. Je suis Maxime Buquet, je travaille chez Général Électrique. J'ai la chance d'avoir un métier passionnant qui est celui d'ingénieur en chef là-bas. J'ai eu aussi l'occasion de développer plusieurs choses au cours de ma vie. Créer une petite boîte et avoir le plaisir de créer des emplois. J'ai aussi le plaisir de vous retrouver assez régulièrement pour des vacations, pour l'enseignement. J'ai aussi le plaisir d'accompagner une association sur la transition énergétique. On pourrait dire à travers ça, c'est pluriel. En fait, être pluriel, c'est... Vous pouvez le prendre différemment. Ce n'est pas forcément avoir plein de métiers, mais c'est avoir plein de choses dans la tête. Je vous ai donné le cerveau de quelqu'un qui visiblement aime beaucoup la pâtisserie. Qu'est-ce que ça veut dire être pluriel ? Ça veut dire de développer, d'entretenir ses appétences. Qu'est-ce que c'est les appétences ? C'est ce qui nous plaît, c'est ce qui nous meut. Et ses compétences dans certains domaines. Ces domaines-là, pour autant, ce n'est pas simplement j'aime lire et regarder Netflix. C'est vous essayer de pousser ça un petit peu plus loin, donc avec un niveau de maîtrise qui est relativement avancé. Vous allez me dire, oui, mais ça sert à quoi ? Je vais vous donner un exemple. Alors j'ai promis que je ne parlerai pas de lui, donc je parle de lui. Je vais vous parler de mon apprenti, Steven. Donc Steven, il a une très bonne base technique. Steven, ce qu'il nous a aussi dit dans son CV, c'est qu'il jouait bien au poker. Et en fait, je peux se dire, sur ce plan-là, on ne voit pas trop le rapport, encore une fois. En fait, on l'a très vite réalisé à partir du moment où on l'a mis dans des situations face à nos clients. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, on l'a mis devant un client et il a tenu la route. Pourquoi il a tenu la route ? Simplement parce que d'une, il avait la base technique et de l'autre côté, il avait appris, à travers ses différentes compétitions de poker, à maîtriser ses émotions, à rester calme, à ne pas s'énerver. Et en fait, ça fait de lui un très bon négociateur technique. Et là, vous voyez, relativement jeune, Steven, il sait faire des choses que des gens qui ont beaucoup plus d'expérience, au moins qui n'ont eu qu'une expérience technique ou qu'une expérience de joueur de poker, d'ailleurs, n'arrivent pas à faire. Si je peux venir sur mon cas un peu plus personnel, en fait, la façon dont j'ai pu évoluer au cours de ces dernières années, ça a été de rajouter des engrenages. C'est-à-dire que vous faites toujours le même effort pour faire tourner un engrenage, sauf que maintenant, il engraine de nouvelles choses. Je vous indiquais précédemment, j'ai eu le plaisir de créer une petite boîte. Au début, pareil, je ne voyais pas vraiment la pertinence. Maintenant, je réalise complètement que les deux, pendant à la fois le travail dans un grand groupe et le travail dans une petite start-up PME, m'a permis à développer un certain nombre de choses qui me servent dans les deux. Je prends dans ma grande entreprise, chez G, j'ai peut-être un penchant vers l'innovation et l'initiative qui est un petit peu plus développé que d'autres. Et je regarde maintenant ma petite entreprise. Pour une petite boîte comme ça, il y a des méthodes industrielles. C'est ultra carré. J'ai ramené tous les processus et tout ce qui fait la robustesse d'une organisation dans ma petite boîte. Donc, ces deux choses-là, elles m'ont permis aussi de faire autre chose, c'est-à-dire la collaboration. Collaborer dans un grand groupe et collaborer dans une petite entreprise, ce n'est pas du tout la même chose. Vos prescripteurs ne sont pas les mêmes. Une partie, vous allez traiter avec des industriels, vous allez traiter avec des autorités de réglementation. De l'autre côté, j'ai des clients, mais des clients qui sont face à moi. Donc, ça aussi, c'est tout à fait différent. Donc, ça vous permet aussi d'envisager différentes façons de traiter vos clients industriels. Une autre des passions que j'ai, c'est l'histoire. Alors, on peut se dire aussi, c'est pas vraiment de rapport. En fait, ça m'a permis d'en créer ma petite entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait de la médiation muséale. On fabrique des dispositifs technologiques pour faire en sorte que les gens qui visitent des musées, ils accèdent plus facilement à ce qu'on est en train de leur présenter. Et en retour, qu'est-ce que ça m'a permis de développer ? Du prototypage. Maintenant, j'ai passé à un niveau assez élevé en impression 3D. Et cette partie-là, cette partie fabrication additive, je la réinjecte dans mes compétences techniques. J'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup d'efforts, en vrai. Pourquoi ? Parce que, ok, mon entreprise, je l'ai lancée initialement comme un hobby. Mon travail dans le grand groupe, c'est mon activité principale. C'est ça qui occupe le cœur de mon temps. Et puis, une passion pour l'histoire, c'est pas forcément quelque chose qui est extrêmement chronophage. Par contre, petit à petit, j'ai réussi à combiner et me rendre compte qu'il y a des tas de choses que je peux faire. Des tas de choses. Vous prenez l'exemple typique de ce qui est en train de se passer en bas. On a un des sujets, c'est sur la visite, créer une visite immersive d'un site industriel. Voilà. Il y a un certain nombre de choses que j'ai pu développer grâce à ça. Il y a un autre point qui est aussi important. C'est pas simplement plus d'activité, plus de productivité. Vous pouvez voir aussi le fait d'être pluriel comme une notion d'accomplissement. Il y a un concept que j'aime bien. C'est un mot japonais. C'est rien de nouveau. Il y a des gens à Okinawa, ils se réveillent le matin, ils disent qu'est-ce qui me permet de me réveiller ? C'est l'ikigai. Qu'est-ce qui vous fait bouger ? Et en fait, l'ikigai, vous pouvez le voir combiné à la conjonction de différentes choses. Vous allez avoir des choses dans lesquelles vous êtes doué, des choses que vous aimez. Ça peut être 10 juin. Les choses dont le monde a besoin et puis des choses pour lesquelles vous allez être payé. On cherche tous à tendre vers l'ikigai. On a envie d'aller vers ça. Très souvent, en revanche, on a du mal à trouver la combinaison parfaite. Souvent, on trouve une profession. Parfois, on trouve une mission. De temps en temps, on développe des passions, mais c'est assez compliqué d'avoir la conjonction de toutes. En fait, quand vous développez un esprit pluriel, c'est-à-dire que vous avez plusieurs choses qui vous animent, en fait, vous pouvez faire le barycentre. Mon technicien que vous êtes, je prends par exemple un certain nombre des choses qui me motivent. Eh bien, on voit l'accomplissement que je peux avoir dans la grande entreprise. On peut voir ce qui me meut aussi dans l'enseignement, ce qui m'intéresse aussi dans le développement d'une petite structure, d'un objet économique et puis aussi ce qu'on va pouvoir voir dans la partie associative. Et en fait, si je fais le barycentre, je ne suis pas loin d'Ikigaï. Donc, le résumé de tout ça, c'est que pour moi, c'est peut-être aussi pour vous, développer des compétences plurielles, ça vous permet d'équilibrer ça. Ça vous permet de trouver quelque chose, une façon de vivre au cours de votre journée où vous allez atteindre une combinaison de sécurité, sécurité matérielle, par exemple, de confort. Vous n'allez pas être dans la zone de panique en permanence, de plaisir et puis de sens. C'est-à-dire que vous allez trouver un sens à votre action. Ça, c'est pour les aspects, on va dire, d'accomplissement. Il y a aussi un élément dont je me suis rendu compte au cours du temps, c'est le fait d'être pluriel. Vous avez bien compris, et le pluriel, ce n'est pas je vais faire tous les deux ans, je vais changer de poste. Ce n'est pas ça. Et le pluriel, c'est dans les moments de sa vie d'avoir plusieurs choses qui sont engrenées en même temps dans votre engrenage métal. Un des points que je me suis aperçu, dont je me suis aperçu, c'est vous créer beaucoup plus facilement des océans bleus. Qu'est-ce que c'est un océan bleu ? En fait, c'est une théorie, une stratégie qui a été, on va dire, développée par deux personnes de l'INSEAD, Kim et Mauborne, dans les années 2000-2005. Nouvelle version qui a été faite dans les années 2015. Qu'est-ce que c'est les océans bleus ? On va commencer par les océans rouges. Les océans rouges, c'est le monde économique tel qu'on le voit la plupart du temps autour de nous. C'est un monde concurrentiel. Vous avez beaucoup d'entreprises qui cherchent à attirer les mêmes clients. Il y a une grande concentration à la fois dans les entreprises, les offres, les eaux sont ensanglantées. Créer un océan bleu, en fait, c'est sortir de ce côté conventionnel. Qu'est-ce que c'est un océan bleu ? Ça va être un nouveau marché, une nouvelle méthode qui va complètement rendre la concurrence, le concept de concurrence obsolète. Qu'est-ce que je peux vous citer comme exemple ? Les premiers équipementiers automobiles, constructeurs automobiles, qui ont mis en place les monospaces, ils ont créé un nouveau champ. Pourquoi ? Parce qu'avant, si vous aviez une famille nombreuse, vous vous déplaciez en camionnette. Un véhicule familial grand, ça n'existait pas. Ils ont permis l'accès à ce nouvel... Ils ont créé ce nouveau marché. Vous avez d'autres types d'océans bleus. Les gens qui ont inventé le microcrédit. Vous avez ça particulièrement en Asie et en Afrique subsaharienne. Créer des crédits pour des gens qui sont, du moins une population qui est dite « bottom of the pyramid », c'est-à-dire qui gagnent moins de 2 dollars par jour. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est cette population-là, elle n'avait pas accès à la banque, elle n'avait pas accès au crédit. Et pourtant, ils sont très très nombreux, des centaines de millions de personnes. Et en fait, le développement de ces microcrédits, ça a ouvert un tout nouveau champ. Vous avez accédé à un nouveau marché. Il y a la même chose sur plein d'autres exemples. Le premier qui a inventé une tablette, le premier cirque qui a enlevé les animaux vivants, ou tout un tas de produits technologiques ou financiers. Qu'est-ce qui se passe au cours du temps ? C'est bien évidemment les océans bleus, ils redeviennent des océans rouges. Pourquoi ? Parce que les gens se disent « Ah tiens, c'est un bon business, je vais rentrer dedans aussi ». Le rapport avec être pluriel, c'est que vous allez pouvoir combiner différentes choses. Quand vous combinez différentes choses, vous allez trouver de nouvelles applications. Je prends encore une fois un cas qui m'est très personnel. Moi, j'ai développé parmi les premiers escape games en France. Qu'est-ce qui m'a permis de penser à ça ? C'était ma qualification d'ingénieur et ce que je savais faire dans mon atelier. Et puis, ce que j'appréciais dans la notion historique. J'ai combiné les deux. Et voilà, j'ai créé ça. Encore une fois, ça ne va pas suffire sur le long terme. Les marchés évoluent, les concurrents arrivent, tout se restructure. Par contre, garder cette approche, ça vous permet de faire de l'idéation. C'est techniquement ce que vous êtes en train de faire en bas. On a mis différentes personnes avec différentes perspectives et puis on est en train de faire des cocktails, en train de mélanger les choses. Et souvent, on trouve des choses très intéressantes parce que vous aurez quelqu'un qui est plutôt du génie informatique, d'autres mécaniciens, d'autres qui fait du sport, d'autres qui fait du poker, d'autres qui fait du base jump, je ne sais quoi. Il y a quelques pièges à la pluralité. Le premier, c'est d'oublier que le temps est contraint. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas augmenter. C'est le temps que vous avez disponible dans votre journée. Et donc là, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut un peu de discipline. Il faut définir ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas et à quel moment vous allez faire quoi. Le deuxième point, c'est de déséquilibrer, c'est-à-dire de développer quelque chose au détriment d'un autre. Là, je ne peux que vous donner un conseil de bon père de famille. C'est essayer de vous rappeler aux basiques. Il y a des choses qui sont nécessaires pour la sécurité et le matériel, vos relations sociales, vos familles, etc. Donc, c'est ça, les priorités, aussi simples que ça. Il y a un autre point aussi, c'est que vous avez beaucoup de gens qui voient ça comme « ah oui, il faut un pivot ». Le piège de penser ça, c'est qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on a plus de passion qu'on est plus efficace. Je reviendrai là-dessus, mais aucunement. On parlait avec Florent Petit en préparation de cette conférence. Être dans la Lune, c'est pas mal. Pourquoi c'est pas mal aussi ? Parce que ça permet des fois de peser le pour et le contre et de prendre plus de temps, ce qu'on appelle le bénéfice d'incubation. Et donc, il ne faut pas du tout culpabiliser si vous n'avez pas quatre passions. Aucunement. Il y a aussi des gens qui pensent que c'est un accélérateur de carrière, que ça va vous permettre d'escalader les échelons hiérarchiques. Je ne le verrais pas comme ça, pour être franc. Je verrais plutôt ça comme une forme de vous maintenez vos compétences. Vous êtes super bon maintenant dans ce que vous faites, parce que vous l'avez combiné avec quelque chose d'autre. Et puis, vous êtes capable de faire évoluer votre métier. Donc, il faut voir ça plutôt comme un continuum, qui peut-être vous amènera à des évolutions de carrière. Mais ce n'est pas du tout quelque chose qui n'est ni nécessaire, ni suffisant pour pouvoir sauter des échelons hiérarchiques. Un autre point qui est important, c'est que des gens disent que ma passion, c'est je ne sais quoi. Et je vais tout plaquer pour ça. Encore une fois, je vais vous faire le conseil de bon père de famille. Essayez. Essayez avant de vous y mettre pleinement. Il y a différentes façons d'essayer. On reviendra là-dessus. Mais globalement, prenez votre temps. Il n'y a rien qui vous presse. Le dernier point, c'est le message que vous passez aux autres. Certains pourraient vous dire, bon, mais attends, il y a trop de choses. Tu fais trop de choses. Je ne sais pas comment tu fais. Tu ne peux pas faire bien. La réponse à ça, c'est expliquer de manière transparente ce que vous faites. Est-ce que ce que vous avez promis de faire est fait ? Est-ce que c'est bien fait ? Si c'est le cas, tout va bien. Donc, il ne faut pas hésiter à répéter, à communiquer. Ça ne va pas sans dire, mais ça va mieux toujours avec. Alors, on peut se poser deux questions. Je vais commencer par celle disant, oui, mais alors ça veut dire que si je peux être pluriel, je peux ne jamais choisir. La réalité, c'est qu'en fait, pour évoluer, pour progresser, on doit quand même choisir. Ne serait-ce que pour faire ses études, vous choisissez une branche. Cela étant dit, il y a rarement de chemins qui vous sont complètement barrés par la suite. En particulier, et ça, c'est une des grandes facultés, vous préparez un diplôme d'ingénieur. Le diplôme d'ingénieur, il ouvre des tas de portes, y compris, si vous pouvez dire, j'ai mis une croix sur médecine. J'ai fait de l'ingénierie. Rien ne vous empêche de revenir par du biomédical. Voilà, ça arrive. C'est arrivé à certains du TBM, bien sûr. Et puis, a fortiori, sur des passions, qu'ils soient des passions sportives ou culturelles. Voilà, si votre métier, il vous prend 100% de votre temps et que le reste, c'est vos besoins biologiques et particuliers dormir. Vous n'allez pas aller très loin non plus. Donc, de toute façon, c'est un conseil de garder ses passions et activités actives. L'autre point qu'on peut discuter, c'est des choix qu'on se sent parfois obligé de faire. Je vous donne l'exemple avec Milou, là, qui il a deux options. C'est soit il transporte une lettre pour sauver Tintin, soit il se satisfait d'un os. Alors, Milou, il se dit, c'est soit l'un, soit l'autre. La réalité, c'est quelques planches plus tôt, il me semble, il y a un sac. Milou, il aurait pu dire, je vais aller chercher le sac, je vais mettre les deux dedans et je vais faire les deux missions. Dans le monde de l'entreprise, en fait, c'est très souvent comme ça. On se dit, pour pouvoir faire ça, il faut que je claque ma démission. Il faut que je m'expatrie. Il faut que je change d'air. Il faut que je change la façon dont on... de fond en comble. La réalité, c'est que c'est... vous avez quand même... et si vous vous écartez de cette situation, il y a souvent des opportunités. Pour les gens qui veulent absolument voyager, très souvent, il y a des boîtes qui vous permettent de faire ce qu'on appelle des rotations ou des VIEU à l'étranger. De la même manière, si vous voulez absolument essayer un type de projet, rien ne vous empêche de le faire dans le monde associatif ou rien ne vous empêche, encore une fois, d'avoir une discussion. Et ça, je vous l'encouragerai, quoi qu'il arrive, d'expliquer vos aspirations à vos managers. Ils ne peuvent pas faire votre bien si vous ne leur avez pas expliqué ce que vous pensez être votre bien. Y compris sur ces idées un petit peu folles. Donc voilà, retenez bien là-dessus, c'est... Des fois, on a tendance à se sentir obligé de choisir parce qu'on est rentré dans du binaire. On a un biais de cadrage étroit. Alors qu'en fait, deux pas de côté, ça vous permet d'avoir une autre vue. Donc ça, c'est par rapport à vous. Comment vous pouvez être pluriel au singulier, si je pourrais dire. Si je puis dire. On va aussi discuter un petit peu des pluriels de pluriels. Alors pour ceux qui étaient là l'année dernière, je vous ai déjà montré mon équipe, toujours les mêmes. Ça, c'est mon équipe au travail. Ils ne sont pas des dinosaures. Par contre, ils sont tous différents. Tous, on a des schémas de pensée différents. On a des aptitudes différentes. Certains, vous l'imaginez, courent très, très vite. D'autres, beaucoup moins. D'autres voient plus loin. Ça, c'est extrêmement intéressant quand vous êtes dans le milieu professionnel parce que cette diversité, et en particulier si vous avez de la diversité avec des gens qui sont pluriels, donc un pluriel de pluriel, ça vous permet de vérifier les angles morts. C'est tout l'inverse des moutons de panurge qui suivent et qui vont tous s'écraser en bas de la falaise. Vous allez avoir des gens qui vont avoir des idées parfois un petit peu dérangeantes, surprenantes, mais qui, in fine, vont aider l'organisation. Parce que, tout simplement, vous avez couvert tous ces angles morts. C'est aussi un élément extrêmement important, maintenant, parce que, vous l'avez vu, autour de nous, on commence à avoir pas mal d'algorithmes. Vous regardez, ne serait-ce que les réseaux sociaux, vous avez les concepts de bulles informationnelles qui se forment. Votre fil LinkedIn ou je ne sais quoi, il ne vous donne jamais, jamais, vous avez peut-être remarqué, quelque chose qui est à 180 degrés de vos convictions. Jamais. Pourquoi ? Parce que l'algorithme, il vous nourrit de ce qui vous plaît. Donc, l'intérêt de cette diversité, il y a fortiori la diversité et la pluralité, ça vous permet d'éviter, de vous conforter dans vos opinions, de vous enfoncer dedans et, in fine, peut-être d'avoir tort au bout d'un moment. Cela étant dit, et ça, c'est aussi un point important, c'est ni parce que vous êtes divers, ni parce que vous êtes pluriel que ça va marcher dans une organisation. En fait, ça, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faut ? C'est qu'il faut créer les conditions du débat. Vous pouvez avoir une organisation dictatoriale, plurielle, mais dictatoriale. Donc, il faut réussir à créer la diversité dans les idées et puis aussi créer les conditions du débat et créer cette dynamique qui permet d'échanger et de progresser. Et je reviens là-dessus. C'est aussi très intéressant dans les groupes d'avoir des gens qui n'ont pas de passion, du moins qui sont dans la lune. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là, elles permettent aussi de tempérer. Peut-être d'ailleurs, elles vont avoir aussi des fulgurances. Mais on va aussi pouvoir bénéficier, du moins partiellement, de cet effet d'incubation. Je vais conclure sur peut-être cinq bonnes raisons pour lesquelles vous pourriez dire que j'ai une passion. J'ai peut-être un côté pluriel qui est inexploité et peut-être je voudrais le pousser un peu plus loin. Le premier, c'est vous élargissez votre périmètre. Je reviens à mes clients qui avant étaient que des industriels. Maintenant, mes clients, je les vois beaucoup plus largement. Ça me permet de répondre à tout le monde. Deuxième point, c'est nous sommes des êtres sociaux et vous faites des nouveaux amis. Et ça, ça fait vachement de bien. Donc ça, vous développez de nouveaux amis, vous développez des nouvelles perspectives. Et ça, dans le sentiment d'accomplissement aussi, c'est assez important parfois. L'autre point, et c'est particulièrement intéressant pour vous qui allez être en recherche d'emploi très bientôt, vous êtes déjà pour certains en recherche de stage, c'est que vous développez des compétences ou des associations de compétences uniques. Qu'est-ce que ça permet de faire ? De se distinguer dans un CV, aussi pratico-pratique que ça soit. Quelqu'un qui me dit j'aime la lecture et Netflix, ça m'intéresse beaucoup moins que quelqu'un qui me dit moi je suis champion d'Ultra Trail. Vous n'êtes pas obligé d'être champion à ce niveau-là. Vous pouvez me dire je suis un artiste, j'ai exposé avec ma grand-mère, je m'occupe d'EHPAD, j'en sais rien. Si vous me dites un truc comme ça, ça va avoir tendance à me faire penser que vous êtes capable de développer quelque chose et de le pousser au bout. Le quatrième point, c'est gagner du temps. Pourquoi ? Parce que ce que vous avez appris dans un contexte va vous servir dans un autre contexte. Je reviens à ce que je fais dans l'industrie, j'ai compris dans l'industrie qu'il faut parfois que je réagisse comme un entrepreneur. C'est-à-dire que je n'ai pas de budget, ça ne sert à rien de me tourner les pouces et me dire que je n'ai pas de budget. Il faut que j'aille le chercher, il faut que j'aille convaincre des gens. Donc je gagne du temps. Et de la même manière, dans ma vie de tous les jours, j'applique des méthodes industrielles. Vous avez peut-être entendu parler du Lean Manufacturing. De la façon dont vous rangez, vous organisez les choses. Et bien quand c'est carré, tout de suite, ça va plus vite et la qualité est meilleure. Le dernier point, vraiment, ça va vraiment tendre vers ça. C'est une forme d'accomplissement. De la façon dont peut-être moi je me définis, c'est je suis ce que je fais. Et donc, si vous êtes en phase avec ce que vous faites et ce que vous voulez développer, et si vous êtes aussi indulgent avec ce que vous n'avez pas eu le temps de développer, ça c'est aussi un point extrêmement important, potentiellement, vous arriverez à vous accomplir de manière plus entière. Voilà. J'en ai fini. Je m'en ouvre à vos questions ou une discussion au café, si vous le souhaitez. Oui, je vous écoute. Oui, j'ai assez similaire au vôtre en fait. J'ai fait une prépa intégrée. Donc, j'ai fait un bac S. J'ai fait une prépa intégrée. J'ai eu la chance d'être dans la partie internationale. Il y a une section internationale dans mon école. Donc, j'ai pu voir des gens qui réagissaient, mais ça me terrorisait au début, complètement différemment de moi. Et j'ai pu y prendre. Mais il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, je n'ai pas un parcours universitaire spécifique. Je vous écoute. Allez, allez, au milieu de tout. C'est vrai que maintenant, créer une petite boîte, ça me viendrait moins facilement à l'idée. Mais après, je ne vous ai pas parlé spécifiquement de ma famille, mais je pense qu'à peu près tout le monde a vu... Enfin, tous les gens de l'UTBM ont vu mes fils. Pourquoi ? Parce qu'ils vont au crunch. Demain, ils seront au crunch night, très vraisemblablement. Donc oui, c'est une brique essentielle. Et c'est pour ça que je vous parlais de moments de votre vie. C'est normal qu'au cours de votre vie, vous ayez votre visée, on va dire, qui vous intéresse, qui vous meut, qui évolue. C'est absolument normal. Et c'est pas... Voilà, c'est... Le fait de mettre plus de place pour sa famille, c'est hyper bien, en fait. Donc oui, ça aussi, c'est un point qui est intéressant. Vous êtes dans une tranche d'âge où il n'y a pas de limites. Franchement. Et les limites que vous pensez que vous avez, vous ne les avez pas, en fait. Donc vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez vous expatrier, vous pouvez faire tellement de choses. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Et encore une fois, mon encouragement là-dedans, ce n'est pas parce que vous avez une passion un peu folle, ce qu'on appelle parfois les math skills, qu'il faut la mettre en veilleuse. Je discutais, je n'ai pas dit que j'allais en parler. Il y a un des professeurs des universités de l'UTBM. C'est un champion de classe mondiale de World of Warcraft. Vous le connaissez peut-être. Il a un niveau, mais incroyable. On peut se dire, c'est complètement décoré de son métier. C'est hyper sérieux ce qu'il fait et tout. Ben non, il a appris la rigueur. Il a appris l'organisation. C'est militaire, son truc. Et ça lui a servi. Vice-versa, ça a pu lui servir aussi de soupape au moment où il a préparé sa thèse. Donc voilà, ce n'est pas du tout infamant. Au contraire, c'est hyper intéressant. Et les entreprises, elles ont changé leur regard par rapport à ça. Précédemment, les loisirs, c'était vu comme un concurrent du temps de travail. Et en fait, ça ne l'est plus. Ça ne doit plus l'être. Les entreprises, je vous encourage à fuir les entreprises qui vous considèrent que d'ailleurs, c'est un concurrent de votre productivité. Je vous écoute. Alors ça, il y a une part de hasard. Je ne vais pas vous le cacher. Par contre, je crois sincèrement au hasard dans le... Ça se provoque. Ça se provoque. Pour être franc avec vous, quand je suis venu à Belfort, je ne savais pas où était Belfort sur une carte. Pour moi, c'était très approximatif. Et pour autant, ça m'a beaucoup plu. Pourquoi ? Parce que, et c'est encore une fois, l'opportunité qui est liée à votre métier, c'est que vous pouvez faire tellement de choses. Initialement, ce qui m'intéressait, c'était le contact client. Maintenant, ça m'intéresse moins. Maintenant, j'ai d'autres passions. Gérer des risques. Alors, ça ne m'intéressait pas du tout quand j'avais votre âge. Maintenant, je trouve ça, mais passionnant. Voilà. Il n'y a pas de... Et ça vous tombe au coin de la tête. Moi, très souvent, les meilleures idées viennent de... Alors que je suis en train de me doucher. Voilà. Vous pouvez vous doucher beaucoup si vous voulez, mais je ne suis pas sûr que ça provoque. Ça provoque quoi que ce soit. Oui, Fatima. Ah, ça, c'est un bon coin. Je pense que je suis plus intuitif que je l'étais précédemment. Avant, j'étais peut-être beaucoup plus cartésien. Maintenant, c'est un peu yolo, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est... Vous prenez foi aussi dans ce que vous êtes capable de faire et vous dites, bon, au pire, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà. Je vais faire une conférence sur les compétences plurielles. Au pire, qu'est-ce qui va se passer ? Bon, vous ne serez pas content, vous me jeterez des pierres, mais voilà. Ce n'est pas non plus un risque énorme. Et donc, voilà, je vous encourage aussi à faire confiance à votre intuition. À partir du moment où vous arrivez à confirmer votre intuition par des preuves, des faisceaux, des convergences, on va dire, de faits qui font que ça paraît raisonnable. Si, par contre, vous avez une intuition et que tous les premiers faits que vous avez, ils vous disent que ce n'est pas une bonne idée, je vous encourage à continuer à chercher des faits. Je ne vous encourage pas à foncer tête baissée et puis, en fait, ensuite culpabiliser parce que vous avez pris une mauvaise décision. Je vous écoute. Je pense que la règle, c'est de, il ne faut pas que ça soit quelque chose qui demande un effort énorme. C'est-à-dire que si votre métier, il vous demande, il est dur pour vous, ça va être dur longtemps, quoi. Donc, il faut trouver des moyens de faire les choses qui vous plaisent. Et puis, comme dit, on fait beaucoup de choses en même temps. Il y a certains de mes étudiants qui ont vu mes enfants à Paris, en amphi avec moi, qui étaient très contents d'avoir un cours sur la thermodynamique. Mais voilà, je fais les choses en même temps. En effet, après, c'est aussi important de préserver les siens par rapport à l'attention que vous leur donnez. On revient au dernier point de douter de votre engagement. Il faut se surveiller là-dessus. Je vous avoue, je ne suis pas moi-même parfait tous les jours sur ce sujet-là. Mais en effet, c'est extrêmement important de définir que c'est bon. On ne va pas pousser la chose plus loin aujourd'hui. Et puis, peut-être que vous retrouverez cette activité avec plus grand plaisir la prochaine fois. Ah, pardon, suis-moi, je veux... Orcadence. C'est ça. Alors, il y a des passions, les choses sur lesquelles vous allez être doués, pour le coup, ça va être parfois inné, ça va venir tout de suite. Il y a d'autres choses, c'est plus fastidieux. Je ne sais pas si j'aurais une réponse générale à votre question qui est bonne. Généralement, encore une fois, c'est une question de persévérance. Essayez d'aller au-delà de la chose. Si vous persévérez, vous vous rendez compte que ça ne vous plaît pas, ou que ça ne vous satisfait pas, au sens que vous trouvez ça nul ce que vous faites, il y a des tas d'autres choses que vous pouvez faire. Et ce n'est pas du tout un... Il y a des gens qui conspuent, les gens qui testent plusieurs sports, puis qui font une saison et puis qu'ils arrêtent. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans. Vous cherchez un nouveau sport. Il n'y a vraiment pas de jugement de valeur par rapport à ça. Et puis, au contraire, vous serez peut-être hyper bon dans les règles de tous les sports, sans doute meilleur qu'un autre. Merci. On a très clairement des équipes. qui sont les plus diverses chez nous. Clairement, c'est ceux qui performent le mieux. Qu'est-ce qu'on entend par performer ? C'est le degré de collaboration, le degré de confiance que vous allez avoir dans les équipes. C'est comme ça que moi, je vais voir la performance. Il y a différents... Cependant, il y a des études qui montrent qu'il y a des limites à ça. Je vous disais tout à l'heure, la diversité, c'est nécessaire, mais il faut lui donner un cadre. Ce n'est pas suffisant, en soi. Il y a des études, notamment, qui montraient que quand vous cherchez à résoudre un problème tactique que vous devez résoudre dans les trois semaines qui viennent, ou dans les trois jours, vous prenez Apollo 13, quand il fallait faire revenir des bonhommes qui étaient perdus dans l'espace, vous créez une équipe. Si vous prenez un groupe qui est homogène, pour le coup, qui n'est pas divers, ils vont se faire confiance plus vite. Et peut-être que pour les trois jours qui viennent, c'est plus important qu'ils se fassent confiance plus vite, plutôt qu'ils prennent leur marque, et puis qu'au final, on ne ramène personne. Par contre, dès qu'on commence à rentrer dans des horizons plus longs, ce que généralement la littérature scientifique montre, on a un bénéfice à la diversité. Parce que certes, les gens mettent plus longtemps à se faire confiance, je vous parlais de ma section internationale quand j'étais jeune, mais in fine, ils bâtissent des liens qui sont parfois plus respectueux, très souvent en fait, plus respectueux, et puis ils couvrent beaucoup mieux les angles morts. Donc in fine, ces organisations-là, ces organisations qui performent le mieux. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, il y a certaines entreprises qui disent, « Notre board, il faut que je mette une forme de diversité dans le board, et ça va marcher. » Ce n'est pas sûr. De la même manière, il y a des entreprises où vous avez un board qui est diversifié, on dit « ça marche parce que le board, il est diversifié. » Pas forcément non plus. Le board, il est peut-être diversifié parce que vous avez une culture de société qui est bonne, qui naturellement a promu des profils divers à la tête de la chose. Donc vraiment retenez ça, c'est la diversité, dans ce qu'on voit dans toutes ces études-là, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Elle ne répond pas non plus, comme je vous le disais, à d'autres problématiques immédiates, quand vous voulez que les gens se fassent confiance immédiatement. Voilà, c'est une des choses que la diversité ne permet pas forcément. Très bien. Merci à vous. Merci de votre temps. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –